Et n'écoutant que son courage, il prit soin de chaque jour, à 19h, leur proposer un nouveau stream de Shmup. Allez, dormez les enfants ! Oh, vous êtes là les amis ! Comment ça va ? Oui, j'étais en train de coucher les enfants, c'est 19h, c'est tôt, vous le savez. Et donc, on va enfin pouvoir se consacrer à ce qui nous intéresse tout, et ce pour quoi vous êtes venus aujourd'hui, c'est ce fabuleux, ce merveilleux, cet extraordinaire Shmup du jour que nous allons faire. Est-ce que je le démarre tout de suite ? Ouais ! Disons que, je ne sais pas, entre les fels, les problèmes de micro, j'ai tout eu, et ce soir, je ne sais pas. Cet enregistrement, je ne sens pas cet enregistrement pour B-Wings. Voilà, en plus, c'est des messages subluminaux, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, voilà l'animal. On a attaqué FI-VIF, c'est violent. B-Wings, sa particularité, regardez-moi ça. Il joue avec les plans... Eh oui, il fait des plans pour Niguel, et on peut s'en servir. C'est-à-dire que le vaisseau peut descendre au second plan. Bien. Après, bon, il joue avec l'armement, ça c'est classique. On va resituer l'action quand même, je crois qu'on est en 1983, ou 7, je ne me rappelle plus bien en fait. Ce que je me rappelle, c'est que c'est un stream que je m'étais préparé en me sélectionnant ce jeu la veille, parce que je ne voulais surtout pas y jouer quand j'ai vu la tête qu'il a. Ah, j'ai lâché le truc, dommage. On va vite mettre des pièces, on va vérifier que j'ai tout faux, j'ai dit ça par méchanceté pure et gratuite. Alors, une vivacité de tir qui nous laisse quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ok. Attention du challenge. Je vais aller super loin, je sens, sur ce... Du slanob. Ah ! Je voulais faire le bouton pour partir au fond, en fait. D'accord, je me suis fait. Ce jeu ne veut pas que je le comprenne, et il ne veut pas me comprendre moi. On ne veut pas faire les mêmes trucs, je pense, apparemment. Ouh là là, mais c'est quoi ce bordel, les gars ? Non, tu ne fais pas ça. Surtout quand je suis vers le haut de l'écran, ça me gêne. Bon, maintenant, j'ai le triple tir, alors je vais faire le roi de la montagne. Mais, 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 mais... C'est pas dit que ça mène loin. Parce que le jeu a quand même une certaine raideur. Je ne sais pas si ça se sent dans le timbre de ma voix, qui est un peu tendu aussi, peut-être. Ah, et mon tir était limité, non. This is peace. What, 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 where ? In San Diego. You're dead. It's cool. Oui, c'est du 1983, ça, ça ne peut pas être du 87, ça, 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 ça pique trop. Est-ce que le... Le cycling de palette, donc, je vous explique, le cycling de palette, c'est quand même une technique pour faire des choses, genre, la lave qui brûle. Oh, je brûle d'ailleurs, moi aussi. Ça joue sur ma direction, c'est horrible. Ah, je me retrouve à poil comme un connard. Parce qu'en fait, il faut jeter son ancien équipement quand on veut prendre un nouveau. Oh, diable, ce jeu. Combien de temps j'ai fait ? 3 minutes 23, il faut que je rejoue. C'est obligé. Donc, on va faire le méchant. Ce jeu est bizarre. Ce jeu est très, 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 très bizarre. On va revenir sur son écran titre, histoire de voir l'année et d'être sûr, parce que moi, je veux être sûr. Je m'en voudrais de faire de la fake information, qu'on appelle désormais de l'infox. C'est officiel. Les gens qui sont dans des trucs d'académiciens pour sortir ce genre de conneries, ils n'ont pas de honte. 84, c'est bien ça. On y retourne, je suis impatient. Non, mais non, je n'ai pas senti mon sarcasme, pas encore. Regardez, il est encore dans l'étui. La vivacité de ce tir me laisse quoi ? Quoi, 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 quoi. Sans se faire des conneries, je vais me cracher tout seul, je pense. Ce bruitage. Vous avez pensé à une bouteille, vous aussi ? Oui, moi aussi. Ça va très mal se passer. Ces machins saccadent sur les côtés pour me faire... Je n'ai pas le droit de le dire. Pourtant, je ne vais pas me gêner. Alors ça, c'est pénible de chez Pénible, ça. Parce qu'il faut savoir qu'ils arrivent comme ça, et du coup, ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. Parce que vous, vous êtes en train de viser un autre truc en disant ça passe, ça passe. Mais eux, ils s'en foutent. Diable, on ne va pas aller plus loin avec le crédit précédent. C'était... Vous sentez mon enthousiasme quand même sur ce jeu. Là, je suis à 400% de mes possibilités. Piu, pui, pui, pui. Alors ce passage-là, il va falloir m'expliquer aussi. C'est déjà un peu une balle. Viens là, l'espèce de crétin spatial. Je t'en mettrai, nous. Et... Bon. Du coup, moi, j'ai fait mes 5 minutes. Je suis en... On dirait droopille. Il ne faut pas que je traduise les secrets backstage. Vite, sortons de cette diablerie. Et donc, nous étions dans cet extraordinaire jeu qu'est B-Wings de 1984. Et qu'on va classer... Vous voulez maintenant les sélectionner ? Non. Il faudrait faire une malle au grenier à côté de la malle des archives qui serait la malle spéciale bondage, quoi. Les jeux qui ont une jouabilité difficile, on va dire. C'est comme l'enfance difficile. Les prémices du jeu vidéo, c'est pareil. Au début, on vous laissait des trucs un petit peu raides. Du coup, ils n'étaient pas particulièrement durs. Mais il y avait un ensemble de facteurs qui ne les rendaient pas vraiment jouables. C'est hélas le cas de ce B-Wings. Je vous laisse avec les 2 streams habituels. Et vous n'aurez pas de stream bonus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être super méchant. Et je le fais super bien. Allez, à demain, 19h. Grrr. Sous-titrage Société Radio-Canada